salut salut non vous inquiétez pas c'est pas du putaclic c'est bel et bien un hall mais bon comme vous savez avec les partenariats il faut bien que je les honore donc je vais vous comment on dit ça je vais vous pénaliser pendant une minute juste le temps d'honorer mon partenariat et ensuite on passera au hall ne vous inquiétez pas j'ai oublié de vous préciser pendant la vidéo vous allez entendre un bruit de fond c'est le ventilateur il fait vraiment trop chaud en ce moment oh Sous-titrage ST' 501 La première tenue, c'est une petite robe. Par contre, il y a un gros souci. J'ai pris tous les vêtements M et la robe, elle est arrivée en L. Au début, j'étais déçue. Mais en l'essayant, j'ai vu qu'elle m'allait. Par contre, au niveau de là, c'est trop large. C'est du L. Je ne sais pas. Après, je ne sais pas si je peux quand même porter comme ça. Je ne sais pas trop. Je verrai si je vais chez les couturiers et tout. Après, il y a une ceinture. Je ne sais plus trop comment c'était attaché sur le mannequin. J'essaierai de vous mettre une photo à côté. On va laisser ça comme ça. Je sais que c'était à ce niveau-là, mais je ne sais plus trop comment c'était attaché. Après, comme je vous le disais, il y a vraiment un souci au niveau du décolleté. Je ne sais pas si avec la ceinture, on peut essayer de serrer comme ça. Mais en tout cas, si vous prenez celle-là, prenez-la en L. Si vous faites du M, c'est mieux. Et puis là, vous arrangez le décolleté. Après, si vous avez une forte poitrine, vraiment une forte poitrine, c'est mieux. Si vous avez une poitrine de taille moyenne, disons. Je ne sais même pas si j'ai une poitrine de taille moyenne. Bref, c'est tout. Je vous mettrai les prêts à côté parce que je n'ai pas du tout retenu. Prochain article, on a ce chic-sac. Tout le monde l'a en ce moment. Moi, j'ai tardé à le prendre. En fait, vous savez quoi ? Il y a un nouvel article qui sort et que tout le monde le prend. Je n'aime pas du tout l'acheter. C'est pareil pour les musiques. Quand tout le monde écoute trop une musique, je ne l'écoute pas. Je l'écoute des mois après. Du coup, le sac, je pensais qu'il était à bandoulière et finalement, il est sac à main. Ça me dérange un peu parce que vous savez, quand je mets ma bandoulière, je rends en mode sacoche. Après, je ne la calcule plus. En fait, là, le sac, je dois le tenir en permanence. Mais bon, il est joli. Tu me l'as appelé ? C'est qui ? Il est très, très, très joli. Chic-sac. Qu'en dites-vous ? Et ? Là, on a une robe. Encore une fois, je suis déçue. En gros, je suis déçue. Pourquoi ? La robe, elle est très bien. J'aime bien. Très jolie. C'est moi qui l'ai choisi. Maintenant, je l'avais choisi parce que je pensais que je serais encore enceinte quand elle serait arrivée. Et je me disais qu'avec mon ventre et tout, ça fera joli. Mais bon, j'ai plus mon ventre. Moi qui voulais prendre des photos avec toutes mes robes. Mais en fait, toutes les robes que j'avais prises, c'était pour prendre des photos avec mon ventre et tout. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Je vous mets tous les liens comme d'habitude. Et je vous mets le pied à côté. Je suis belle, hein ? Je ne sais rien. Merci. En dessous, il y a le petit voile. Calme, calme. Je ne suis pas là, je ne dois pas noter, mais calme aussi. Voilà. Bon, du coup, avant de passer à la prochaine robe, je voulais vous parler du petit sac. Il ne va pas avec la robe. Mais en gros, je ne sais pas celui-là que je voulais. Je le voulais en noir. Il n'y était plus. Ensuite, je le voulais en blanc. Il n'y était plus non plus. Donc, je l'ai pris en rose. C'est même pas du rose saumon, ça. En rose façon et normalement, à l'intérieur, il y a la bandoulière. Mais bon, mon fils, il s'est amusé avec et il l'a perdu. Donc, le temps que je la retrouve, j'ai tourné la vidéo avant. Je n'ai pas trop cherché. Comme d'habitude, je vous mets tous les prix. Je vais te fermer un petit peu. Hey, il fait tellement chaud, les gars. C'est pour ça que mon balcon, il est ouvert. Donc, je vous explique. À la base, les bretelles, elles se mettent comme ça. Mais qu'est-ce que je réponds ? Elles se mettent comme ça. Mais moi, je n'aime pas du tout. Peut-être que c'est à moi que ça ne va pas. Genre, ça se met comme ça. Et moi, je trouve ça pas du tout joli. Oh là là, mon ventre. Je ne trouve pas que ce soit joli. Toi, tu me dis, oh, comme ça. Faites-moi, je l'ai fait bien. C'était chic. Chic, comment on dit chic ? Moi, je vais faire comme ça. Je ne sais pas, dites-moi. Non, c'est bien, elles ne sont pas comme ça. Après, la meuf, en fait, sur le mannequin, en fait, elle mettait comme ça. Mais ça ne flottait pas autant que moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle, c'était vraiment moderne. Je ne sais pas. Ça se met comme ça, en tout cas. Donc, je vais mettre comme ça. Et à part ça, la robe, elle est bien... Je ne sais pas si vous allez voir les détails derrière. Les petits plis, là. On voit ? Hum-hum. Pour finir, on a cette paire de baskets. Bien sûr, je ne vais pas la mettre avec ma robe. Très jolie. J'aime beaucoup. Comme Mike vous disait dans l'ancienne vidéo, maintenant, on s'en fout des marques. Quand il y a une paire qui est jolie, on la chope. Franchement, elle est super, super bien. Et je trouve même qu'elle peut passer avec, vous savez, les robes blanches basiques. Ou même noires. Un bon petit jean. Et puis, j'aime bien. Je trouve qu'elle passe super bien avec le sac. Si je suis bien sapée. Voilà. ... ... ... Sous-titrage ST' 501